Bien, bonsoir. Je dois commencer par des remerciements, d'abord à Hélène, qui m'a permis de repartir en Antarctique, fin novembre 2019 jusqu'à mars 2020. Merci à Bernadette Dugan et à Cloubi et à Colonna qui ont organisé cette conférence. Cette petite présentation, je vais l'articuler en trois parties. Je vais parler rapidement du contexte antarctique, précisément du système, ce que j'appelle le système antarctique français et des DU en particulier. On fait une histoire rapide. Puis je parlerai ensuite en deuxième partie de notre mission, première mission d'un diagnostic architectural de la base, de la station du Mondial-Ville. Et puis en troisième partie, le plan directeur qui nous a été confié pour pocheter le futur de la base des DU à l'horizon 2050. Alors, on commence. Alors, rapide présentation du continent antarctique. C'est un continent, 14,2 millions de kilomètres carrés. En comparaison, la surface de l'Europe, c'est 4,2 millions de kilomètres carrés. C'est un continent, c'est un socle rocheux qui est en dessous du niveau de la mer parce qu'il est écrasé par la glace qui est par-dessus. En moyenne, il y a 1,6 kilomètres de glace qui appuie sur ce socle rocheux. Il y a un point culminant entre 4 et 6 kilomètres de glace. Voilà, c'est 95% des réserves d'eau douce de la planète. Ça vous donne quelques dimensions de ce continent antarctique. J'ai positionné sur la carte la station des DU, qui est au bord du continent, donc la station française du Mont-Durville. Par contre, les DU, ça veut dire, je parle souvent des DU, ça veut dire station polaire française du Mont-Durville. Les noms sont des couvreurs. Et puis, j'ai positionné aussi sur la carte la station Poncordia, qui est une station franco-italienne, qui est à l'intérêt du continent, qui est positionnée à peu près 1 000 kilomètres de la station des DU. Donc, l'Antarctique, l'Antarctique est régi par un traité, un traité de l'Antarctique, qui a été signé aux États-Unis, je crois, en 1959, mais qui faisait suite à l'année géophysique internationale, qui s'est tenue en 57-58. Il y avait concordance pour des observations géophysiques, et donc il y avait toutes les nations qui s'étaient rassemblées pour faire des observations en Antarctique. Donc, un traité a été signé en 1959, qui gèle toute revendication territoriale sur le continent, et qui dit qu'il ne peut y avoir que des activités pacifiques. Donc, c'est un régime un peu utopique qui tient en corps. Ce traité a été conforté par le protocole de Madrid, qui a été signé en 1991, à l'initiative d'ailleurs de Michel Rocard et de l'Australie, son ministère, l'Australien de l'Antarctique Division, qui est, oui, qui est le chef d'un ministère en Australie. Les Australiens sont très très présents en Antarctique. Donc, sur la photo de la petite carte de droite, vous avez ce qui est souvent présenté, des croissants avec des noms, ce n'est pas vraiment des revendications territoriales, puisqu'elles sont gelées, elles n'existent pas. L'Antarctique appartient à tout le monde, pour peu qu'il développe, et ouvert à tout le monde, pour peu qu'il développe une activité pacifique et scientifique. Ces croissants sont plutôt des zones d'influence, qui, bien sûr, à terme, seront traduites peut-être en revendications territoriales par les États possessionnaires. On dit les États présents en Antarctique, on les appelle les États possessionnaires. Donc, ce protocole de Madrid, il conforte le traité de l'Antarctique. Il dit que l'Antarctique est une réserve naturelle, exclusivement dédiée à la science, et qu'il n'y a pas d'extraction possible des ressources antarctiques. Alors, ce traité, il commence à être contesté, notamment par la Russie, qui a fait des recours en 2011 pour l'abrogation de ce traité. Et puis, la Chine aussi, qui développe une base en Antarctique, conteste au moins un des articles du protocole qui concerne l'exploitation des ressources antarctiques. Mais bon, pour l'instant, il faut qu'il y ait une décision prise à la majorité pour que ce traité tombe, ou que les juristes disent qu'ils sont assez confiants sur la pérennité de ces traités, qui protègent encore ce continent. Alors, il y a beaucoup d'États possessionnaires. Le plus important, c'est les Américains et les Russes. Là, il y a les Américains en plusieurs bases, donc une base très importante, qui est le chapitre Nordeaux. Les Russes aussi ont plusieurs bases, mais vous avez des bases sud-américaines, puisque là, vous avez ce qu'on appelle la péninsule. On est relativement proche du sud de l'Amérique du Sud, de la Patagonie. J'ai deux ou trois jours de mer, je crois. Et donc, vous avez beaucoup de bases sur la péninsule, beaucoup de bases au nord, quelques bases sur la mer de Rose, notamment Magmordeau. Et puis, vous avez les bases australiennes et françaises, qui sont ici, à l'est du continent, et qui sont plus éloignées des autres continents habités. Voilà, alors, le système antarctique français, qui est géré par deux instances, l'IPED, l'Institut polaire français Polamique-Victor, qui est en charge de la logistique polaire. C'est elle qui achemine, qui entretient les bases, qui les achemine et qui achemine tout le matériel et qui prend en charge les expériences scientifiques qui sont menées à du monde de l'Ouble et à l'Oubergia. Et puis, il y a une autre administration qui gère l'Antarctique français, c'est les TAF, les territoires austral-antarctiques français, qui ont une gestion administrative de la présence française. C'est eux qui arment le bateau polaire, l'astrolabe, et c'est une gestion... Ce sont des militaires. Et c'est eux qui, notamment, pendant les campagnes, on voit ce qu'on appelle un TISTA, qui est le shérif, pendant les campagnes d'été et d'hiver. C'est lui qui est en charge des responsabilités juridiques, il peut marier, condamner, bref, il a tout un tas de... Il est la délégation de l'État français en Antarctique. Alors, donc l'IPED, elle, est à Brest, l'Institut polaire est à Brest, et les TAS, eux, sont à la Réunion. Donc, pour aller en Antarctique, on part de Brest, on va en Tasmanie, à Hobart, au sud de la Tasmanie, qui est une île en-dessus de l'Australie. Et c'est le premier hub, disons, la première plateforme logistique pour la France, c'est de Hobart, le bateau polaire, avec le matériel et les personnels techniques et scientifiques qui doivent aller en Antarctique. L'Astralab, lui, elle s'en porte d'attache à la Réunion, mais est souvent à Hobart, et puis il a quelques missions sur les îles sur l'Antarctique, la Amsterdam, Chosé, les visites qu'il y a guillet. Donc, tout part de Hobart. On arrive, après 6 ou 7 jours de mer, à des DU, des DU, donc une station dans laquelle il y a des personnels scientifiques, il y a une certaine nombre d'expériences qui sont menées à les DU, mais de les DU par tout l'acheminement du matériel et du personnel à Concordia, donc qui est la base qui est franco-italienne, située à l'intérieur du continent à peu près de 1000 km de les DU. Donc là, il y a des images à gauche, le bateau arrive à les DU et de les DU, l'ensemble du matériel, essentiellement du pétrole, est amené à Concordia pour assurer le fonctionnement de la base. Sachez que, à titre indicatif, la consommation de pétrole à des DU, c'est alors, la consommation de pétrole par exemple du système antarctique, c'est un tiers pour les DU, c'est une fois les consommations d'été et hiver, un tiers est consommé par le règne lui-même qui achemine donc l'ensemble du matériel et des vivres à Concordia et un tiers du reste de la consommation et du reste de la quantité de pétrole ramenée est consommée par Concordia. Voilà, on se rapproche de ce qui nous intéresse, les DU. Donc, la base des DU est située sur un archipel, l'archipel point de géologie, et plus précisément sur l'île des Pétraines, que vous voyez ici, et puis aussi sur la piste du Lyon. Alors, la piste du Lyon, c'est le hub logistique de la base, c'est là à cause de la peau, l'astrolabe, dans lequel est déchargé le matériel et le personnel, et après, tout est acheminé en haut de la base, donc sur l'île de Bétraines, là où sont inventés l'ensemble des bâtiments de la base. Alors, la piste du Lyon, en fait, ça a été, disons, dans les années 80, ils ont exposé trois îles, les îles Puvier, Lyon et Buffon, pour créer ce qu'ils pensaient être une piste atterrissable, faire atterrir des moyens et des courriers. Ça a été très contesté, il y a, je crois, même Greenpeace qui s'est déplacé sur place pour empêcher cette construction de pistes d'aviation, donc qui n'a jamais vécu de jour, mais qui existe, c'est une plateforme qui a été faite, puisque les îles ont été exposées et les déblées d'îles ont permis de combler et de réunir ces îles et de construire une plateforme qui est venue le hub logistique de la station. Donc voilà, une modélisation un peu schématique des flux, donc le bateau arrive, là ici, vous avez, alors c'est en inverse sur la vidéo, là ici, vous avez les pétraines, la piste des Lyons et différents types qui ne restent la marque et d'autres. Donc le bateau arrive ici qui, quand il peut, c'est-à-dire quand il n'est pas pris dans les glaces ou quand il est en débâcle et puis il dépose son matériel et tout le matériel est amené donc au centre de l'île. Et puis ensuite, vous avez une petite station qui s'appelle Robert-Gulliard qui est située sur le bord du continent et c'est de Robert-Gulliard que part le RED qui va amener l'ensemble du matériel, pétrole, et vivres, et nourriture donc à Concordia. Donc vous avez une image ici des DU. Voilà une image du rail, c'est des tracteurs qui tractent, mais c'est comme un train de Caterpillar qui achemine donc ensemble du matériel. Ils mettent, c'est près de 1 000 km pour aller à Concordia, ils mettent, je crois, entre 15 et 3 semaines. Ça roule à 5 km heure et c'est dans le plan complet. Mais bon, c'est pas de l'objet de cette présentation ce soir mais je me focalise évidemment exclusivement sur les DU là où on a travaillé. Bon, il y a alors quelques images d'un paysage antarctique quand même donc des tabulaires donc ça peut être pris j'ai du point de ça de la fenêtre de Touzeau dans lequel on a travaillé à les DU. Donc voilà le paysage qu'on a à les DU là c'est plutôt avancé dans l'été austral puisqu'on est en débâcle et puis en bas on voit des DU qui est situé donc sur l'île des Pétrettes qui est ici peut-être on voit quelque chose où il y a des bâtiments et quand on arrive souvent il y a ce qu'on appelle le bac c'est-à-dire la mer échele et donc c'est un hélicoptère qui vous transporte sur l'île en même temps que le matériel. alors on se rapproche des DU alors ça c'est une DU vue depuis le sud et alors des DU c'est une station un peu particulière dans la mesure où par rapport aux zones bases de l'Antarctique elle est consistée de plusieurs bâtiments qui sont éparpillés sur l'île des Pétraines c'est lié à un héritage français un peu traumatique qui a eu la première expédition antarctique française dirigeantée par Paul et Méditeur donc c'était à Port-Martin il y a une soixantaine de kilomètres de DDU et qui a brûlé donc il y a une endroise de l'incendie qui a fait qu'une des volontés de l'Institut Polaire ça a été d'éparpiller les bâtiments pour permettre de se réfugier dans un bâtiment si jamais il y avait un incendie quelque part donc je reviendrai sur la constitution évidemment d'EDU une autre vue d'EDU là du coup vue du nord donc vous avez ce qu'on appelle donc le haut de la base qui rassemble l'essentiel des implantations vous avez un dortoir arrêté ici vous avez deux bâtiments de laboratoire vous avez au milieu le séjour qui est le lieu principal d'EDU où tout le monde se rassemble et puis vous avez un salon de bâtiment une menuiserie des hangars ici c'est la centrale qui fournit l'énergie pour l'ensemble de la base ici vous avez un petit bâtiment qui est un bâtiment laboratoire de biologie marine et puis vous avez d'autres installations un peu éparpillées dans l'huile j'y reviendrai Robert-Billard donc la petite station relais pour le départ des raids sur Concordia est ici derrière mon pointeur on voit l'horizon on peut aller quand c'est gelé on va à pied de DDU jusqu'à Robert-Billard ça va vous prendre une petite journée de marche vous êtes à Robert-Billard sinon c'est l'hélicoptère quand il y a des vagues qui vous emmènent à Robert-Billard voilà un zoom sur la base un peu plus rapproché pour vous familiariser avec l'implantation des bâtiments donc encore une fois le séjour séjour désidemment et puis les laboratoires le... non le tortoie qu'il s'appelle pardon un des laboratoires le séjour les hangars où on stocke de la nourriture en négatif ou en positif on chauffe on chauffe dans l'Antarctique pour préserver la nourriture on est à Puscat donc on habite en voiture la plupart du temps négative et puis ici on avait une petite gérance postale et puis Biomar dont je parlais et puis quelques chelteurs qui abritent des instruments scientifiques pour la fabrication de l'Evée qui sont un peu éparpillés partout sur l'île une vue de la piste du Lyon qui est ce hub logistique vous voyez c'est une grande plateforme sur laquelle on stocke le pétrole et les déchets qui sont stockés dans les containers pour être ramenés sur le continent et il y a une ancienne cause de contrôle je trouvais qu'en photo qui sert d'atelier il était destiné au départ aux avions si jamais il devait venir à des délus ce qu'il ne s'est jamais fait et puis alors des délus évidemment c'est une c'est une manchotière il y a on vit donc à des délus au milieu des manchots d'Adélie donc voilà des manchots d'Adélie voilà une manchotière donc on est au-dessus vous voyez les bâtiments donc on est au-dessus d'un poulailler donc il y a il y a des cris incessants toute la journée vous êtes au milieu de ces manchots et puis vous avez les déjections des manchots là qui couvrent l'ensemble de l'île une petite précision que je n'ai pas faite donc il y a il y a des campagnards d'été donc ceux l'essentiel du personnel scientifique les gens de la logistique qui viennent donc à des délus donc en campagne d'été en campagne d'été on arrive en novembre la première rotation il y a 5 rotations de l'astrolabe entre le continent et des délus toute l'été la première rotation a lieu je crois en novembre et la dernière rotation donc à la fin de l'été austral a lieu en avril voilà donc vous arrivez on n'est pas encore dans le jour complet au mois de novembre très vite le jour que le jour continue s'installe et puis vous repartez avec une nuit qui commence à apparaître fin mars donc autre donc faune antarctique évidemment les empereurs alors donc l'hiver donc j'ai parlé de campagne d'été il y a quelques campagnards d'hiver qui restent pour entretenir la base les bases doivent fonctionner toute l'année on ne peut pas remettre en route une base donc elles ne sont pas arrêtées la zone vie continue donc il y a une quinzaine campagnard chaque hiver et puis l'été à DDU le nombre de personnes présentes aussi entre 60 et 80 personnes quelquefois ça monte à 90 quand les gens de Concordia descendent sur DDU pour revenir sur le continent l'hiver il n'y a que des empereurs il n'y a que des manchots empereurs donc quand on arrive en novembre ils sont encore là mais ils partent assez vite ils partent d'ailleurs on ne sait pas trop où les enitélogues ne savent pas trop où font ces empereurs en tout cas il y a des manchotières d'empereurs qui font des tortues vous connaissez tout ça on voit le film de Luc Jacquet qui a été filmé d'ailleurs à DDU donc on a des empereurs à la fin de l'hiver ça c'est des photos que j'ai prises en arrivant et puis l'été vous avez donc c'est les manchots de la DDU donc qui arrivent au l'édifié qui pondent entre un ou deux oeufs par couple et puis pendant tout l'été austral pendant que vous êtes là vous voyez ces moules qui est grosse les poussins qui grandissent et puis ils partent en même temps que nous donc à la fin l'été austral une fois que les poussins sont devenus adultes et capables de se nourrir de se nourrir tout seul alors ces manchots d'adélique fonctionnent en couple il y en a un qui couvre pendant que l'autre va chercher la nourriture ils vont quelquefois chercher la nourriture très très loin et c'est indépendamment mal ou femelle c'est à dire qu'ils se relaient pendant la comme je peux m'en dire la coulaison des oeufs jusqu'à leur épouse et puis il était en dehors des adélies il y a des oiseaux il y a des damiers du cap des péterelles de neige des péterelles géantes des océanites qui sont comme des petites hirondelles et des squads qui sont des oiseaux un peu plus gros qui sont des prédateurs qui mangent qui se nourrissent qui nourrissent des poussins des adélies dans l'eau vous avez l'été encore une fois vous avez des gnom de mer phoque de Védèle là sur l'image c'est un phoque de Védèle alors elle est une petite tête un peu là d'où t'arri mais c'est un un gros phoque qui fait entre 500 et 600 kilos ils sont assez nombreux à des hues sur la glace et puis quelquefois il y a des orques qui viennent l'été qui viennent manger encore une fois les adélies surtout les jeunes adélies quand ils plongent là il y a des orques qui les piègent qui les attendent moi j'en ai pas vu ADDU et dans tout l'Antarctique il n'y a pas d'insectes il n'y a pas d'herbes donc c'est un sort de rocheux de la glace quand vous êtes ADDU sur le bord pas toujours dans la glace il y a l'été vous avez pris quelquefois sur le socle rocheux même si il y a la glace alors il y a un nickel un seul donc on m'a dit qu'il était j'étais étonné je pensais que moi ça avait été rapporté mais non apparemment il est endémique et je confirme à Mathieu Bouterex en mon cas d'oeil que c'est pas le nickel Zantoria pariettina qui est partout sauf en Antarctique donc je te confirme qu'il est partout sauf en Antarctique c'est un autre nickel alors une petite modélisation de la base qui permet de la comprendre donc je vais parler rapidement du haut de la base là où se passe l'essentiel des activités il y a d'autres petits bâtiments enfin des petits bâtiments un gros bâtiment de stock vous avez ici quelques laboratoires du côtier pour les plongeurs et puis ici vous avez une prise d'eau de mer vous avez un dortoir été qui ne marche que l'été ici vous avez un maillonneau qui est pour des épis de ionosphère qui va être démonté et puis vous avez un salon de hangar ici c'est un stock de rescues de vivres ici du hangar pour appréter les véhicules et puis un hangar avion pour stocker un certain nombre de matériel parce qu'en Antarctique vous avez tout en double ou triple exemplaire parce que évidemment si quelque chose casse vous ne pouvez pas attendre un bateau qui ramène les pièces donc on stocke tout en 3, 4, 5, 6 exemplaires y compris deux choses de ton circuit donc vous avez les magasins de DDU qui sont pleins de matériel de rescues 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème rescues et puis vous avez là ici la modélisation de la piste de Lyon donc il y a encore une fois le hub logistique de la base de la base non seulement de DDU mais la hub logistique pour concorder elle aussi puisque c'est là que sont préparées les caravanes qui vont faire le rêve et puis donc c'est là où il y a le dépôt de carburant l'essentiel du dépôt de carburant même s'il y a des carburants aussi près de la centrale et puis il y a des carburants aussi dans le sud de l'île alors cette implantation un peu éparpillée sur l'île elle est liée à l'histoire un peu particulière de la logistique polaire c'est qu'avant le bateau accostait ici au sud de l'île il y avait un certain nombre d'installations liées au département du matériel et des fibres et donc vous avez un certain nombre d'infrastructures qui expliquent qu'ils avaient commencé à bâtir au sud de l'île ici vous avez des réserves de pétrole vous avez une DZ une drogue zone pour l'hélicoptère et puis c'est ce qui explique aussi pourquoi ils avaient installé le refusé à cet endroit alors rapidement c'est quoi les conditions en Tarté Bt ça aussi il y a entre moins 15 et on peut avoir aussi moins 15 moins 20 maximum je crois qui enregistraient à BDU il peut avoir des températures positives au Gt il y a des températures positives jusqu'à 4 ou 5 degrés c'est pas un bon signe l'hiver on peut avoir jusqu'à moins 30 moins 40 maximum donc c'est des conditions relativement clémentes j'allais dire par rapport à Concordia où il y a des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 60 mais ce qui est très particulier à BDU c'est que vous avez des vents catabatiques qui sont des vents qui viennent depuis le centre du continent qui dévalent qui prennent de la vitesse et vous avez des vents extrêmement violents qui peuvent atteindre jusqu'à 300 kmh 300 kmh ont été enregistrées à BDU et puis vous pouvez avoir ce qu'on appelle des white-out donc quand il y a ces vents catabatiques qui soulèvent une neige très très fine vous êtes dans un blanc total contre les pluies où vous repérez donc voilà les conditions climatiques à BDU rapidement esquissées d'autres vues du paysage qu'on a l'été là c'est en débattre donc on est en eau libre et puis vous avez un petit aperçu de la piste de la piste de l'église alors voilà donc pourquoi l'Antarctique ? j'ai répondu on a répondu donc je n'étais pas tout seul on était une grosse équipe donc il y a une appel d'offre publique lancé par l'Institut Polaire et son directeur Jérôme Chaffalas sa directrice sa directrice adjointe Christine David-Bossir donc on avait répondu donc moi et Catherine Rannoud qui étions mandataires on avait associé le Lab le laboratoire d'architecture de Bretagne qui sont une jeune équipe qui est implantée à Brest aussi on avait associé Catherine Proulx qui est une architecte du patrimoine et puis le bureau d'études TESS qui est implanté à Paris avec Tom Gray qui est un des associés créateurs de la structure Marc Chalot son directeur technique Margot Gillet Edelman qui sont deux brillants d'ingénieurs qui ont travaillé avec nous et puis on avait associé donc à cet appel d'offres le bureau d'études Edelman qui est un bureau d'études environnement Benjamin Zimmerman et Julia Kataghi qui a travaillé aussi sur le diagnostic alors j'avais associé aussi des gens de Marseille notamment Jean-Marc Hubert pour l'instrumentation au départ du projet et puis qui nous a accompagnés aussi sur toute l'aérolique et le projet notamment éolien à Dédélu j'y reviendrai et puis deux voyants architectes le jeune architecte de l'école Samuel Armange et Antoine Daniel les joueurs voilà donc et puis évidemment donc ça c'est toute la liste que je vous présente donc de l'équipe qui avait répondu à l'appel d'offres et puis il y a toute la communauté scientifique donc avec laquelle on travaillait et avec laquelle on était en dialogue parce qu'évidemment on travaille essentiellement on travaille d'abord et essentiellement pour les scientifiques et pour les expériences qui mènent à Dédélu donc les domaines représentés à Dédélu c'est la biologie marine essentiellement et l'océanographie mais aussi la biologie humaine et des médecins des gens qui s'occupent des prédateurs marins il y a beaucoup d'expériences sur la chimie et l'atmosphère où il y a chimie et l'atmosphère et puis un peu de glaciologie mais l'essentiel de la glaciologie se passe maintenant à Concordia donc c'est une appel d'offres pour faire un diagnostic donc architectural de la base du monde urbile alors on a été retenu on était bien contents on a été retenu alors pourquoi on a été retenu peut-être pour certains ans précédents on a revendiqué en tout cas dans la plume d'offres Catherine Ranou avec laquelle je suis associée était déjà allée en Antarctique elle avait été expérimentée d'Antarctique elle était déjà allée à Dédélu et elle avait participé au RAID qui achéminent encore une fois vivre matériel et pétrole à Concordia et ça elle était allée à Dédélu dans le cadre d'une bourse la bourse de Métici sort les murs et puis elle avait participé à un concours pour l'Arctique déjà avec TESS en association avec TESS le concours pour un petit laboratoire mobile autosuffisant avec une enveloppe intelligente et qui se pliait et qui permettait de cheminer en Arctique pour y mener aussi des expériences donc c'était la série des planches du concours que je vous présente qui peut-être explique le fait qu'on était retenus sur cette appel d'offres où il n'y avait pas énormément de monde où les gens qui candidataient étaient des gens qui avaient construit surtout des refuges de haute campagne on n'avait pas fait ça nous mais au moins on avait un des membres de l'équipe qui était déjà allé en un parti qui se sont posés et puis Catherine Ranneau avait comme référence le jardin des vents et des dunes à la Villette moi j'avais revendiqué dans cette appel d'offres une expérience en ce que j'avais appelé en conditions extrêmes j'avais travaillé en ce que j'appelle en architecture de guerre j'ai travaillé en Palestine juste après les accords d'Oslo et puis pendant la première antifada et puis j'étais allé en Algérie juste après entre 2011 et 2015 juste en 2001 pendant les émeutes et à la fin de ce qu'on a appelé la décennie noire bon voilà c'est ça que j'avais revendiqué en ce qui me concerne mais bon le point lourd de l'équipe évidemment c'est TESS ce bureau d'ingénierie des façades et de façades complexes particulièrement qui sera connu pour ceux qui ont fait la fondation vitaux à Paris qui s'occupent de la Tour Triangle la Tour Montparnasse toutes les grandes opérations un peu prestigieuses avec des façades complexes c'est TESS qui s'en occupe alors le contexte de la commande de cette commande pourquoi l'IPEV avait lancé cet appel d'offres donc il y avait des enjeux il y avait la réunion prévue en 2021 à l'époque c'était pour moi un futur donc réunion de la RCTA la RCTA c'est l'assemblée de l'ensemble de l'ensemble des pays présents en Antarctique qui se réunissent annuellement je crois et en 2021 cette réunion était placée sous la présidence française et puis en Antarctique il y avait depuis quelques années des investissements massifs de ces nations en Antarctique présentes en Antarctique dans leur base notamment la Grande-Bretagne et les USA qui investissaient dans la rénovation ou l'agrandissement de leur base le Chili l'Argentine et puis surtout la Chine qui construisait de nombreuses bases évidemment pour répondre aux enjeux géostratégiques qu'il y a sur le continent Antarctique ce continent Antarctique si même comme je le disais tout à l'heure est protégé par le traité d'Antarctique et le protocole de Madrid qui n'ont pas d'échéance il y a ce fonds pour des revendications encore une fois de la Russie dès 2011 qui a commencé à contester le traité et la Chine qui mobilise les acteurs possessionnés c'est-à-dire les nations présentes en Antarctique pour permettre une exploitation des ressources Antarctiques aujourd'hui l'ensemble du continent a été cartographié ils en connaissent les ils en connaissent on en connaît le sous-sol il y a beaucoup de choses évidemment il y a beaucoup de choses évidemment à prendre en Antarctique mais ici aujourd'hui ce n'est pas possible voilà il y a quelques exemples des nouvelles bases de panorama rapide des nouvelles bases des investissements qui sont tenus par les pays possessionnaires en Antarctique il y en a une qui a fait l'objet de plusieurs publications qui a été très médiatisée c'est le projet de Allé 2 qui est une des bases il y a deux bases je crois anglaises de l'Antarctique et qui se réfère explicitement à la Walking City d'Archidram la voilà Allé c'est ça alors elle n'avance pas vraiment en fait elle monte tout c'est bref il y avait un certain nombre de pressions sur l'Antarctique qui se faisait jour et la France une vieille nation par sa présence en Antarctique et puis par le fait qu'elle allait en présider en 2021 la RCTA devait donc affirmer sa présence alors pourquoi les architectes pourquoi pas envoyer quelle est la base de l'architecte dans des conditions extrêmes où les questions sont peut-on croire exclusivement techniques et où des ingénieurs seraient suffisants c'est la question qu'on nous a posée dès qu'on est arrivé pourquoi des architectes alors peut-être peut-être qu'ils ont un regard sur le bâtiment qui n'a pas qui ne le regarde pas simplement dans sa valeur d'utilité donc ils savent peut-être le remettre dans un contexte ils peuvent aussi regarder un certain nombre de commodités pratiques ce qu'on appelle les usages ils peuvent juger aussi de la valeur matrimoniale du bâtiment donc j'y reviendrai et ça c'était quand même inscrit dans les attendus de l'appel d'offres ça c'est l'initiative de Christine David Bossir qui se doutait que l'ADDU n'avait eu des constructions en tout cas un certain nombre de bâtiments qui avaient une histoire particulière qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait souligner et puis voilà le projet l'ADDU c'était un projet fonctionnaliste donc il a été mis en place à partir des années 60 à l'IPEV les gens de la logistique polaire ont plutôt une culture d'ingénieur et d'ingénieur mécanicien c'est pas des gens qui ont une culture du bâtiment ils sont plutôt attentifs au matériel véhicule bon et puis ils sont c'est compliqué d'acheminer une personnelle scientifique et technique sur base donc ils sont souvent débordés et donc il y avait assez peu de temps et d'investissement consacré au bâtiment donc et puis dans ce projet moderne dans cette culture de mécanicien il y avait assez peu d'attentions ce que j'ai appelé des attentions au corps ce qu'on a appelé des attentions au corps et aux intimités et puis depuis quelques années il y a l'arrivée des femmes dans les bases antarctiques avant c'était un monde d'hommes aéropolaires bien sûr il y a eu l'arrivée des femmes et ça a changé la donne alors rapide aperçu et présentation des délus donc à remettre dans son histoire tout a commencé avec la base marée qui est là sur la diapositive c'est une cabane qui a été construite en 1952 pour préparer un premier éternage qui peut avoir lieu en 1953 c'est une première cabane qui a été commandée par Paul-Emile Victor et surtout Mario Marais qui était un des premiers expéditionnaires français en Antarctique qui avait demandé des plans de cette cabane au charpentier de Pâle cette cabane c'est ce qu'on appelle la base marée une première implantation sur l'île des pétrelles pour l'éducation française à les monuments historiques alors même si à les monuments historiques antarctiques même le statut des monuments historiques en Antarctique mais pas exactement le statut des monuments historiques ici en France mais c'est-à-dire que si vous voulez faire des travaux ou faire quoi que ce soit sur cette base vous devez en référer donc d'abord au TAF qui en réfère à son tour aux autres états processionnaires alors Mario Marais qui est la figure du héros polaire un petit passé étonnant et qui est connu pour avoir écrit ce livre qui s'appelle « Cet homme chez l'épingle » en tout cas qui est un livre étonique dans les communautés antarctiques et donc qui avait proposé déjà un plan pour le charpentier de Paris qui est un plan qui figure dans son bouquin donc ici des images d'archives de l'IPEM où on voit la base marraine dans l'île des Bétraines et puis en bas une autre cabane aussi inscrite comme monument historique antarctique qui est l'appré Rostand Rostand du nom du premier ornithologue qui a observé les empereurs donc ça c'est la cabane à partir de laquelle il menait ses observations alors Mario Marais lui il va voir on est entre les gens de bonne compagnie on habite à Paris en cinquième ou sixième donc Mario Marais va voir l'atelier à te battre avec Georges Candilis pour qu'il dessine effectivement cette base marée dont les plans sont confiés d'abord au charpentier de Paris et puis qui réfléchissent à une base sur l'île des Pétrées donc voilà un premier plan proposé par Mario Marais en 54 qui soumet aux architectes et ingénieurs de la patte qui vont commencer à travailler sur des projets d'une base française antarctique pour la terra d'élie pour la terra d'élie donc Candilis et les gens de la patte commencent à développer un nombre de projets là de une sorte de soucoupe volante posée sur un pièce en grâtre de niveau banné et reliée donc chaque soucoupe reliée par une espèce de couloir étanche pour passer d'un bâtiment à l'autre voilà c'est un peu plus clair sur ce plan qui a été publié dans l'architecture d'aujourd'hui donc on a ces espèces de soucoupes posées sur un pied unique et ces couloirs qui communiquent d'une soucoupe à l'autre alors on a retrouvé dans ce et j'étais assez loin dans les études donc ce plan de soucoupe on a retrouvé donc des dessins de prouvés qui avaient été associés à la conception de ce projet de base antarctique française on a vu des calculs dont on a supposé qu'ils étaient déjà prouvés mais ils ne sont pas avérés des calculs qui ne sont pas signés mais en tout cas c'est sûr il y a des dessins en tout cas de prouvés que je vous montre à gauche voilà qui a participé donc à la conception à la demande de Mario Marais donc de base antarctique ils étaient allés assez loin jusque dans la définition des ancrages de ces de ces soucoupes volantes tout ça a été publié dans les revues assez prestigieuses de l'époque nous y avons l'architecture en 1956 et vous avez en bas les photos de la base marée il y a eu d'autres projets lancés notamment par Paul-Émile Victor qui a lancé les premières explorations polaires françaises en Antarctique et en Arctique et notamment de stations enterrées une idée qui sera reprise par Tondilis qui dit qu'effectivement l'énergie disponible et les efforts disponibles c'est la glace donc plutôt qu'essayer de contrer les éléments il faut travailler avec eux et il avait eu l'idée de ce bâtiment antarctique je ne sais pas comment on l'appelait c'était une bulle dérivante et qui pouvait s'enterrer le cas échéant sous la carte s'enterrer enfin s'englacer plutôt plus exactement et qui pouvait comme ça se déplacer en fonction de l'avancée des glaces ou des congères sur place et puis il y a la préparation de l'année géophysique internationale qui doit se passer en 57-58 et puis il y a l'ensemble des scientifiques qui doivent participer qui ont assez peu confiance dans les projets proposés par l'ATBAP et qui en fait demandent en fait demandent à un constructeur de bâtiments préfabriqués donc des bâtiments pour installer la base et faire leurs observations durant ces deux années des années de géophysique internationale alors ici vous avez le document de la filleuse et vous avez donc le terre-lil là où est implanté l'île l'actuelle base de tout le monde au rire et vous avez les premières installations qui sont en fait la base marée un peu plus bas ici et vous avez les premières installations de Philode donc pour cette année pour l'AGI de 57-58 vous avez une photo ici dans les archives de l'UPR donc c'est le premier bâtiment Philode les bâtiments Philode vous les connaissez peut-être Philode était un constructeur ou ingénieur qui était implanté dans l'Est de la France pas très loin de chez Gencouvée ils travaillent à peu près à la même époque que Prouvée mais c'est des bâtiments très très malins qui sont des bâtiments préfabriqués c'est des tôles qui travaillent à l'effort en contrement d'une structure très légère des bâtiments très très malins que vous avez peut-être vu les bâtiments Philode ont eu beaucoup la SNCF en a utilisé beaucoup voilà et donc les scientifiques ont demandé donc à Philode dans lequel ils avaient beaucoup plus confiance que dans les élucubrations à parler comme ça de la bâtre voilà des images de Philode une commentaire à des livres une première installation pendant les années d'AGI ici en haut sur l'implantation même de la clé de base voilà les bâtiments Philode tels qu'ils étaient en 57-58 et les bâtiments Philode aujourd'hui dans leur état actuel on ne sait plus grand chose à voir parce qu'ils sont bardés ils ont été rebardés dans les années fin des années 70 début des années 80 pour certains plus tardivement ils ont été rebardés à cause des désordres qu'il y avait sur les enveloppes et puis à cause d'un nouvel événement c'est que DDU a connu des pluies depuis 3-4 ans je crois il y a eu des pluies à DDU ce qui n'était jamais arrivé ce qui est sans doute certainement un indice d'un réchauffement climatique jusqu'à présent les scientifiques étaient extrêmement prudents sur le fait que l'Antarctique se réchauffe mais là je crois que c'est avéré en tout cas ces pluies sont une des preuves et puis après cette AGI il a été décidé d'une installation d'une station d'antarctique française qui serait pérenne sur l'île des Pétraines à partir de 1963 donc il y a Paul-Émile Victor qui est père des expéditions polaires françaises qui engage Christiane Gillet qui est une femme ingénieure c'est une des premières politétiques chrétiennes femme je crois qui est une femme étonnante fournivante et qui prend en charge donc la création de ce qui va être la base du monde des Obris donc celui des Pétraines donc Christiane Gillet elle fait appel encore une fois à la BAT et notamment précisément à Vladimir Wodjanski donc quelqu'un que vous connaissez qui a été associé avec Marcel Loz pour la cité de la muette à Grancie ils font de la BAT en 1945 avec le corbusier et puis ils se fâchent assez vite avec le corbusier créé en 1951 la BAT africain avec Georges Kondilis et Sadrash il utilise alors Vladimir Wodjanski il est venu en Ukraine et il a une formation d'ingénieur aéronautique c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'était entendu avec Lodz qui était venu aussi au jour d'avion vous connaissez c'est plus l'aérienne connue de la cité de la muette et donc il est emprunt des techniques aéronautiques et il va utiliser ce qu'on appelle des spères les bâtiments d'ailleurs on prend le nom de bâtiments spères on va les appeler on continue à les appeler des spères en fait c'est une entreprise spère qui existe toujours qui faisait des résines donc pour son projet Lodzonski va utiliser ces résines qu'on appelle un piège et saine en fait c'est un polyvinyl expansé et donc c'est des éléments assemblés préfabriqués ça ressemble beaucoup aux résines utilisées pour les kayaks et autres voilà c'était mais à l'époque c'était des technologies de pointe utilisées dans l'aéronautique et donc il va pouvoir assembler ces coques polyester qui sont finies par un stratifié qui est fait de fibres de verre et de résine polyester tout ça ça fait 84 mm c'est pas très gros mais c'est rigide et puis ça permet tous ces éléments assemblés d'assurer une étanchéité à l'air continue et pour porter tout ça on renvoie la structure à l'extérieur donc un exoscolère constitué de profilés oméga que vous voyez ici sur ces plans alors ça c'est un des dessins de Brudianski des fenêtres qui équipent ces sphères des fenêtres qui sont toujours existantes et qui assurent toujours l'étanchéité des bâtiments qui au départ étaient prévus pour durer à peine 30 ans et qui sont encore encore utilisés aujourd'hui en 2021 alors vous voyez ici les sphères donc ces coques en clé Gessels qui sont assemblés au fur et à mesure qu'on monte ces portiques en oméga voilà donc tout ça est disposé sur un radier de métallique pour faire des haches ou ni tout ça posé sur ce qu'ils appellent des sphibales c'est des fûts qui ont des dimensions standards 25, 50 et 1 mètre et puis quelques-uns à des codes spécial mais en général tout est utilisé avec ces trois codes de sphibales et puis après on met des cadres tout ça est covalé ça vous fait un radier sur lequel vous devez vous poser votre superstructure tout ça est monté à l'hélicoptère il faut savoir que en Antarctique et dans l'ensemble des stations antarctiques l'hélicoptère sert à tout il sert à l'amener des hommes à l'amener du matériel il faut le transport du fret le transport du fret et puis il sert de grue en tout cas il a servi de grue pour la construction des sphères donc voilà un sphère un peu particulier le dortoir des hivernants qui est le seul bâtiment qui est sur deux niveaux le seul bâtiment qui a un étage il y a toujours un problème de construire haut en Antarctique puisque vous avez avec ces bancs catabatiques la formation tout de suite de congères dès que vous construisez vous avez une congère derrière donc le problème numéro un d'Antarctique c'est comment faire avec tes congères donc ils ont construit vous vous rappelez il y aura d'autres photos qui le montrent le bâtiment est construit près d'un dénivelé d'une déclivité importante de l'île pour éviter ce phénomène de congère mais il a créé une congère parce qu'avant la déclivité était libre et maintenant elle est toujours encassée puisque le bâtiment en montant d'un étage a créé une congère derrière lui mais qui est dans le dévers qui fait que le bâtiment n'est jamais complètement boudi donc un peu particulier parce que il y a le couloir qui sert de contre-enventement cette structure de portique qui sert de contre-enventement à l'ensemble des portiques de l'exosquelette qui feront le bâtiment donc voilà des images d'archives de construction du sphère et voilà ce que donnait un sphère donc complètement construit de ce qu'on appelle le bâtiment 42 qui est le tortoir des hivernans posé dans son site une photo plus générale donc de la base donc qui se constitue donc essentiellement en fait par ces bâtiments sphères le bâtiment des hivernans dont je vous ai parlé que je viens de vous parler le bâtiment 25 tous les bâtiments ont des numéros sur la base qui est là ici ce qu'on appelle géophie un impérateur géophysique même si aujourd'hui n'est plus occupé par les physiciens un autre laboratoire ici ici le séjour qui est aussi un bâtiment sphère et puis d'anciens philodes là qu'est la menuiserie ici c'est un magasin et puis ici c'est aussi un philode c'est un c'est le laboratoire de la celui-ci et puis ça vous avez d'anciens bâtiments philodes mais qui n'existent plus qui ont été démontés pour être remplacés par des hangars de construction beaucoup plus récentes voilà donc une image de la base il y a encore quelques années avant que tous ces bâtiments soient rebardés en raison de l'usure de l'enveloppe de ce clégesselle qui finit par être rayé par la traînée incessante d'une glace qui finit par peigner ce clégesselle qui présente du coup des porosités et des problèmes des bâtiments un bâtiment sphère avant qu'il soit bardé ça c'est la c'est la gérance postale et donc voilà aujourd'hui les bâtiments sphère tels qu'on les a photographiés sur place donc vous voyez maintenant ils ont des petits chapeaux des petits chapeaux pour ce phénomène tout récent qui est qu'ils ont connu quelques pluies à DDU donc évidemment les bâtiments sphère qui étaient les toits plats posaient des problèmes puisqu'il y avait des rétentions de l'eau et puis donc le Christiane Gillet elle s'inquiétait aussi de l'aménagement intérieur de ces sphère encore une fois entre Jean-Paul et compagnie et on va à la galerie sans tout et la galerie sans tout qui éditait bon nombre de mobilier luminaires créés par l'extérieur donc les premières bases les premiers bâtiments sphère étaient entièrement aménagés par Charlotte Perriot ça a été très élégant et très chic c'est le cas aujourd'hui ils ont encore une fois dans cette culture de mécaniciens pour aller vite maintenant ils ont remplacé tous ces aménagements par des aménagements pris dans camif des intérieurs très banales ça n'a plus rien à voir et donc le bâtiment 42 notamment a été aménagé par du mobilier Charlotte Perriot mais aussi par Roger Fatus qui était un ensemble billet c'est connu à son époque donc ça c'était un dessin des propositions de Fatus retrouvées dans les archives de l'Ipèze de l'Ipèze pardon pour meubler le 42 donc le portoir désignèrement il reste une chambre existante dans son jus j'allais dire c'est la chambre du médecin voilà telle qu'elle avait été conçue à l'époque par Christian Gillet avec le mobilier et les aménagements de Fatus et Charlotte Perriot donc j'ai parlé des fillettes j'ai parlé d'espères troisième type de bâtiment existant constituant la base des dénus des bâtiments au Siporex ce sont des bâtiments vous connaissez c'est le système Siporex donc ils ont construit un Siporex des bâtiments beaucoup plus récents des années 90 qui sont ensuite bardés et qui sont assez bien dans lesquels les gens se sentent assez bien c'est des bâtiments qui sont assez inére parait-il et assez silencieux les problèmes évidemment à l'année dernière c'est quand il y a du vent il y a des sutures métalliques articulées tout ça c'est un vacarme ça fait beaucoup de bon bien dans le bruit le bruit des bâtiments et le bruit de la volage et puis quatrième type de bâtiment beaucoup plus récent construit par Patrice Godon qui a remplacé Christiane Gillet à la direction technique de l'IPEM donc sur le modèle des hangars à l'école donc du bâtiment structure métallique bardée plus commun qui rendent leur office alors pourquoi des architectes encore une fois parce que l'IPEM se rendait compte qu'elle avait une station dénissante qui était renovée au coup par coup encore une fois par des mécaniciens qui n'avait pas toujours une culture du bâtiment qui n'avait pas forcément de connaissances de ce qu'on peut être une enveloppe un peu complexe et puis une situation dénissante et puis il y avait aussi par rapport aux années 60 cette construction par Christiane Gillet de la base des DU l'année héroïque de la construction des contraintes ont changé notamment la direction des vents à bouger à des DU ce qui a changé l'emplacement et l'implantation sur des bons germes et ce qui a eu des incidences effectivement sur l'étanchéité des bâtiments aussi puisque les bâtiments étaient orientés en fonction des vents de bidon donc ça ça a changé beaucoup de choses et puis l'arrivée de la pluie j'en ai parlé même si elle reste rare mais il y a des pluies et puis il y a un rapport aux vivants aussi qui a changé on a retrouvé il y a des films d'archives où on voit les empereurs qui sont on leur met une casquette les gens de l'époque les campagnards de l'époque qui devaient être très proches des aides-mores jusqu'à en faire des mascottes aujourd'hui on a un rapport très sacralisé au vent on ne touche pas on laisse les squoies manger les poussins c'est l'ordre naturel et puis évidemment on interfère le moins possible avec le monde animal même si on a évidemment la présence n'est pas innocente il y a un rapport au risque d'incendie effectivement qui a bougé qui se sont améliorés il faut savoir il faut savoir je n'en ai peut-être pas parlé mais qu'on est dans un climat très très sec donc effectivement les risques d'incendie se sont améliorés oui je ne l'ai peut-être pas dit c'est un climat extrêmement sec en Antarctique et à des veillus en particulier même s'il y a quelques pluies il y a des taux de vitrine très très faibles et à des veillus j'ai vu du bois qui avait été installé dans les années 5 ans qui n'a pas bougé comme on peut-être pensait et qui a eu une détérioration de sécurité mécanique et puis à la prise de conscience évidemment qu'on est dépendant des énergies fossiles qu'il faut prendre en compte l'énergie grise et puis il y avait une demande explicite de PEB enfin une demande oui qui était induite dans ce cas diagnostique une internationalisation de la science et donc la TBEU devait pouvoir accueillir d'autres scientifiques étrangers et donc il y avait la nécessité de connaître l'état du bâtisse qui n'avait pas été fait et surtout de connaître l'état des rénovations successives qui s'étaient déroulées depuis les années 80 pour parer à ce vieillissement de la base alors qu'est-ce qu'on a commencé à faire on a commencé à aller dans les archives c'est ce qu'on a fait on est resté six mois dans les archives enfin c'est essentiellement Catherine Ranou qui a fait ce travail dans les archives l'unité et puis à partir de ces données collectées et classées on a commencé par constituer des fiches des fiches par bâtiment alors au début on devait travailler sur 20 bâtiments principaux de la base finalement on finira par relever et indexer l'ensemble des bâtiments c'est plus de 80 bâtiments alors il y a des gros bâtiments ce que j'ai évoqué que je vous ai montré au début mais il y a des tas de petits bâtiments des shelters des canteneurs qui ont éparpillé partout sur l'île donc c'est des fiches qui reprenaient donc les propriétés des bâtiments ces concepteurs les dates de réalisation qui avaient fait l'exécution et puis les descriptifs de leur destination et les dimensions évidemment l'histoire du bâtiment le descriptif des travaux qui avaient été réalisés des modifications etc souvent les bâtiments c'était du fiches d'une ou plusieurs pages et puis tout ça a été rassemblé après et complété dans des grands tableaux synoptiques de propriétés où on avait isolé chacun des constituants de ces bâtiments et pour lesquels on avait précisé les propriétés donc on prenait tous les constituants des tableaux dans lesquels chaque constituant était renseigné donc de ses caractéristiques mécaniques masse volumique poids etc et donc voilà ça permettait de collecter toutes ces données sur chacun des bâtiments et puis ce qu'on a commencé à faire surtout c'est qu'on a commencé à saisir sur Revit d'abord les principaux bâtiments de la base une vingtaine de bâtiments qu'on a saisi sur laquelle effectivement il y avait encore beaucoup d'inconnus on a travaillé sur des archives il n'y avait pas de recollement d'une continuité des travaux réalisés sur les bâtiments à l'Utel c'était très éparpillé il n'y avait pas de continuité c'était d'expérience où se passait de technicien en technicien la mémoire de ce qui avait été fait l'année précédente mais rien n'avait été consigné ni collecté ni indexé donc il n'y avait pas de recollement c'était une des raisons évidemment cette appel d'offre l'on ne sait pas le faire donc voilà on a commencé à faire des maquettes sur Revit donc chaque bâtiment était une maquette voilà donc en plan en élévation ça permettait de faire effectivement des axonométries de chacun des bâtiments on décomposait les structures de fondation se radiaient les superstructures et enveloppe bardage donc là c'est un fillode rapporté dans les années récentes 80-90 de rénovation de la base et puis on a commencé à faire des premiers éléments de rassembler premiers éléments de topographie de repérage de la base le seul plan directeur qui avait été fait de la base il datait des années 60 depuis les années 60 des tas de bâtiments et d'ajouts successifs donc il s'agissait de les repérer donc après ce plan directeur il s'agissait encore une fois de faire une mise à jour de l'ensemble des documents qui paient donc c'était aller d'abord dans les archives y aller voir faire un état des lieux de la base parce qu'évidemment quand même il y avait sous-jacent cette idée d'avoir une vision complète de la base pour que l'UPEF se projette dans une rénovation future de la base mais ce n'était pas explicitement dit dans la mission de la base j'ai encore perdu une fois qu'on a fait tout ça fin novembre 2019 on part pour des DU alors on part à deux tout le travail qui a été fait avec l'ensemble de l'équipe dans les six mois quand on débarque et on a rassemblé toutes ces données et on part avec toutes ces données donc à des DU Catherine Ranoux et moi qui sont pas à fin novembre 2019 et on embarque sur l'Aurora Australis et pas du tout sur l'Astrolabe on embarque là au bar l'Astrolabe était en panne le bâtiment neuf le deuxième astrolabe donc des expéditions polaires donc en panne il y a un problème des listes donc on embarquera finalement sur l'Aurora Australis alors vous n'êtes jamais sûr de partir mais il paraît que ça c'est récurrent pour tous les campagnards on vous dit vous partez dans une semaine puis après vous ne partez plus et puis après ce sera peut-être dans 15 jours et puis après on vous appelle vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt pour partir demain et alors finalement on dit oui je descends à Marseille on va récupérer tous les instruments caméra intermique et compagnie je remonte je passe au vieux campeur pour acheter des crampes pour les gravités sur les bâtiments et puis il faut indexer tout ça donc dans la nuit on place tout ça on met ça dans des caisses on fait ces sacs et après on part et puis on va à Robert et puis après on prend la mer alors c'est 6 jours de mer ça dépend entre 5 et 7 jours de mer je crois que c'était 6 jours et puis alors on traverse les 40e du G100 les 50e de Roland les 60e des Ferland et on aperçoit ses premiers verbes alors je dis ça de façon héroïque moi je dis alors on a passé les 40e du G100 50e du G100 dans une mer canne très déçue sous ce couloir de campagnards d'été qui étaient planqués dans le fond de leurs bannettes dans les creux de 10 mètres voilà c'était très calme et à l'aller et au retour donc il n'y a rien il n'y a rien d'héroïsme polaire à être allé à l'aider alors voilà donc le bâtiment le bâtiment le bâtiment on peut être des bateaux des bâtiments donc ça c'est de l'astrolabe juste en face de l'aider du G100 on est amené par l'hécopter sur la base et puis on est installé là ça c'est le bureau des architectes la gauche on n'était pas le seul mais bon on a un bureau dans ce bâtiment-là qui est dans le bâtiment le 26 le bâtiment qu'on appelle géophiles parce qu'il y avait des laboratoires de géophiles alors c'est quoi les outils de l'architecte qu'on avait eu c'est des machines évidemment et puis on était arrivés avec un tas d'appareils de mesures qui nous avaient été confiés par les ingénieurs qui arrivaient par eux notamment par FAMARC des verts donc des appareils de mesures de conditionnement d'air caméras thermiques pour faire un diagnostic des enveloppes des planitions et autres images tout ça a été lié à des protocoles le relevé des données le relevé de température des parois intérieures tout ça a été lié à des lutins météo du jour des relevés on a fait aussi des images donc thermiques liées encore une fois à des lutins météo tous ces protocoles avaient été mis en place avec TESS et Jean-Marc on avait fait une formation accélérée des architectes qui n'ont pas habitué de faire ça c'est des gens ingénieurs qui font ça mais on n'allait pas se déplacer à beaucoup ça vaut très cher de déplacer quelqu'un vous imaginez bien un délai élu donc tous les deux donc voilà on s'est chargé de tout ça d'autres instruments encore une fois mesure de température l'humidité quantité de CO2 etc tous n'ont pas marché sur les bouts on reporte tout ça à la main et puis on a encore d'autres instruments des instruments et puis un instrument qui a été précieux évidemment c'est appareil photo caméra et un micro parce qu'en plus de ces relevés qu'on allait faire on a mené des interviews donc des techniciens campagnards d'été donc pour collecter cette mémoire des fonctionnements et des vises en œuvre qui avaient été faites de ces rénovations des bâtiments et puis à partir de ces témoignages donc à la fois des logisticiens mais des scientifiques et notamment ornithologues présents sur l'île on a pu commencer à établir des cartes donc des cartes des réseaux qui sont assez compliqués des délus je n'en parlerai pas ce soir mais aussi des cartes des déplacements et des flux logistiques des déplacements humains sur l'île des pétrelles le lion et autour et puis commencer à repérer les lieux de nitification des animaux et puis évidemment c'est aussi des canettes notes de croquis du papier du crayon c'est mettre la vivante en chaîne d'arpenteur donc c'est un mix de high-tech et de low-tech vous avez des instruments un peu sophistiqués comme les sondes et les caméras thermiques et puis vous avez aussi mettre des canettes et ça c'est essentiel dans notre article mais j'allais dire que ça a valeur ça peut avoir une valeur générale il était question par exemple qu'on ait un GPS différentiel on n'avait pas eu un GPS différentiel pour préciser des éléments de topographie alors on avait bricolé un GPS différentiel avec les indicologues et les informaticiens ça n'a pas très bien marché alors en panique j'envoie des mails à Jean-Marc pour dire comment je fais alors il me dit mais tu peux tu prends des visées par le télémètre et puis tu fais des mesures de pression et puis on va pouvoir faire une altimétrie donc voilà on n'a pas tout à fait fait ça un petit peu quand même et puis pareil on devait faire des vues à l'hélicoptère qu'on saura finalement mais il n'était pas sûr qu'on puisse être emmené par l'hélicoptère l'hélicoptère est extrêmement sollicité sollicité par la logistique et le scientifique il faut trouver son tour pour que le pilote vous emmener faire un petit tour d'hélicoptère pour pouvoir photographier notamment faire des images thermiques donc de la base alors si ça ne marchait pas on avait imaginé des ballons sous lesquels accrocher la caméra ou des pertes pour se balader pour faire des photographies des enveloppes voilà donc il y a à la fois une high-tech donc tout ça mélangé avec du low-tech j'ai re-déhélicoptère voilà on fait essentiellement des relevés dessinés à la main des fondations des radiers des enveloppes voilà on fait des catalogues très systématiques de tous les spivats des fondations de ces bâtiments on fait quelques schémas statiques et puis on détaille des mises en œuvre et on fait des relevés d'enveloppes assez scrupuleux même pour une cabane de planches comme la base marais monément historique et puis on s'enseigne évidemment de la mémoire des mises en œuvre par ceux qui les ont réalisées qui ont encore des éléments des échantillons des matériaux mis en œuvre pour ces rénovations et puis on ne fait pas que dessiner il se trouve qu'on fait on constate un état un peu désastreux de la base marraine dont le toit avait été enfoncé on avait pensé que c'était la pression de la glace qui avait enfoncé le toit il se trouve qu'en fait c'est un véhicule qui a fait le trou et donc un monument historique donc on fait des plans de rénovation avec le matériel disponible tout est compté des DU et toutes les bases antarctiques elles fonctionnent en fonction des capacités des cannes de l'astrolabe donc tout est compté et l'essentiel du matériel amené c'est le pétrole vous avez le pétrole la nourriture il y a un petit peu de place pour le pétrole donc tout ça est très compté donc on trouve dans les stocks du bois nécessaire à la rénovation on envoie tout ça les dessins au préfet à l'Iber au préfet d'Etaf qui doit donner son autorisation pour qu'on puisse intervenir sur un article historique on dessine et on fait on fabrique donc pas tout seul les charpentiers qui sont là avec lesquels on sauvegarde ce bâtiment une cabane intéressante c'est pas la seule cabane monument historique il y a une cabane très célèbre la cabane Bossol qui est la première cabane aussi des munitions polaires australiennes qu'ils ont reconstruit à Aubard les cabanes antarctiques sont très synchronisées et puis on fait des photos on fait un inventaire photographique aussi systématique de tous les bâtiments on a fait plus de 10 000 images parce qu'ils sont classés après classés par telles fondations enveloppes intérieures aménagements et autres tout ça donne lieu à des planches qu'on organise et puis on fait un plan masse de la station alors c'est pas rien de faire un plan masse de la station parce qu'encore une fois il y avait plein d'informations contradictoires les seuls plans qu'on avait aucun on va dire en raccord j'ai des autres les bâtiments n'étaient pas implantés comme voilà aucun plan concordé donc il a fallu qu'on fasse un plan masse alors on a compilé quelques données GPS qu'on avait les relevés qu'on avait les vues aériennes qu'on avait et puis avec les fonds de cartes d'archimie puis on a superposé tout ça puis Catherine essentiellement qui a travaillé sur ce plan masse et puis on capte tout ça ça demande un petit peu de temps et on s'aperçoit nous on déplace on se dit mais par rapport au cartes tout ça le nord on le déplace de 15 degrés voilà on met ça en ordre mais c'est pas rien dans le médecin nord parce que pour dépasser ça de 15 degrés on a paniqué les météoraux parce que les météorologues voilà leurs données elles sont évidemment liées à un nord et on allait déplacer leur nord de 15 degrés donc toutes leurs données il y a depuis les années 60 donc il y a des données journalières de météo donc c'est un trésor ça donne une lecture complète du climat en tout cas des lignes et donc on avait dépassé leur nord donc c'était des dizaines d'années de relevé qui était qui était qui était compromise il se trouve qu'en fait en regardant dans leurs archives quelqu'un un météorologue avait déjà corrigé dans les programmes on a conclu que c'est les météorologues les météorologues oui c'est là qu'on dit les météorologues les gens de la météo voilà tout leur programme et dans le milieu de programme il y a quelqu'un effectivement qui avait corrigé de 15 degrés ils n'avaient pas touché aux instruments et donc leur indication de nord qui était sur une détour du bâtiment donc voilà ils l'ont remis de 15 degrés donc voilà donc on a des défis maintenant un plan juste et puis bien sûr toutes les données rapportées ont permis de renseigner les maquettes les maquettes de révis donc voilà donc on a pu compléter par rapport aux premières maquettes avec lesquelles on était partis on a pu les renseigner et tous les relevés qu'on a fait sur place et donc avoir des bâtiments qui étaient assez justes et ces maquettes donc une maquette révis par bâtiment ont été reinsérées dans les maquettes des maquettes révis de topo et puis ce qui nous a permis effectivement de manipuler tout ça et par exemple d'avoir maintenant une joute générale de l'île de la station pardon avec maintenant on a commencé de familiariser avec les bâtiments donc le dortoir le dortoir des hivernants le bâtiment géophy l'autre bâtiment laboratoire qu'on appelle le bâtiment le séjour qui est le lieu principal de ce village de ce petit village antarctique la menuiserie le hangar le laboratoire des hangars frigos et puis la centrale avec l'atelier de mécanique générale à côté Et puis on classe et on indexe toutes les images à la caméra thermique qu'on a pu faire, ce qui a permis aux ingénieurs de faire un salon de diagnostic sur l'état des structures, la qualité des aciers, l'hygrométrie, les capacités portantes des radiers et des fondations, sur chacun des types bâtis, les sphères, philo, cyporex et hogar. Et puis on a constaté des cahiers photographiques, il y avait un cahier par bâtiment, et puis on a fait des cahiers de relevés de congères, c'est assez important, on a essayé de modéliser leur placement, c'est assez compliqué, c'est assez sommaire, on n'a pas fait tout ce qu'on a pu faire. Et puis des inventaires de véhicules, atlas divers, et puis on est revenu avec plusieurs heures de films, d'interviews, donc de personnels techniques et scientifiques qui étaient présents durant cette campagne d'été 19-20. Et tous ces films ont été limités, encore une fois, par 4 millions. Ces interviews ont permis l'établissement de cartes, on a fait des dizaines de cartes, donc de déplacements, des déplacements des animaux, des véhicules, des hommes, des matériels. Des cartes, évidemment, été, hiver, là par exemple, ça c'est une carte hiver, vous avez l'emprise de l'occupation des empereurs autour du pétrel, et les quelques déplacements que les ornithaleurs ont pu identifier. Et puis d'autres cartes, une autre, j'en montre une autre, voilà, ça c'est le déplacement des adélis et de quelques oiseaux, vous avez des identifications ici, je crois qu'en gauche c'est le pétrel, pétrel géant, pétrel des neiges, et puis vous avez le cheminement des circuits principaux des adélis, donc ils vont chercher la nourriture, donc vous avez un balai incessant d'adélis qui vont et qui viennent, parce qu'ils vont chercher la nourriture, ils vont chercher leur nourriture, ils vont venir à leurs compagnes, compagnons, qui nourrissent, parce qu'ils l'attendent, ils l'attendent, voilà. Donc, on a rendu au septembre 2020 un diagnostic en trois temps, donc constitué, j'ai compté tout ça, 800 pages de data divers, d'ex-schémas, 64 photos, 16 heures d'entretien filmé et monté, 275 plans des bâtiments, 32 plans généraux et cartes, 500 planches d'archives classées et indexées. Un gros dossier. Alors, après cette remise du Diag, donc en septembre 2020, il y avait eu précédemment la visite des bases antarctiques par le ministre de la Recherche, le premier Diag, et puis un article de Jérôme Chapalas, qui est directeur de l'IPEV, dans le monde, qui faisait un état un peu alarmiste, donc sur l'état de la base et partant de la recherche française en Antarctique. Et puis, il y avait cette conjonction particulière, donc de cette présidence française de la RCGA, qui était prévue en 2021, et puis plusieurs articles qui faisaient, qui rendaient compte d'investissements importants des autres nations antarctiques dans leurs bases, notamment, encore une fois, l'Australie, qui a investi très grandement dans ses bases, et puis la Chine. Donc, très rapidement, il peut être nous a demandé... Décidément... Donc, un plan directeur pour rénover la base, et donc, projeter la base à un horizon 2050, pour répondre aux enjeux politiques, de cette condition particulière, la pression des autres nations antarctiques sur leur base, et les enjeux stratégiques liés, puisqu'évidemment, dans cette course à l'exploitation des ressources, celui qui sera plus implanté aura priorité sur les autres. Donc, des enjeux géostratégiques importants, et donc, une volonté qui perd, donc, de rénovation et d'agrandissement de sa base, dans le respect des engagements pris par les nations antarctiques, mais par les nations générales, donc, de respect des engagements des accords de Paris, comme on revient, une base complètement décarbonée à l'horizon 2050. Donc, après ce diable, on enchaîne sur des études pour l'établissement d'un plan directeur, donc, pour le futur de la base des lieux. Alors, il y avait, dans cette demande de la part de l'UPEV, donc, de l'établissement d'un body acteur, une injonction un peu contradictoire, donc, ce projet d'une base décarbonée à l'horizon 2050, et puis, la volonté exprimée par l'UPEV d'augmenter la capacité d'accueil de la station, de passer de 80 à 110 personnes. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 30 personnes de plus, mais 30 personnes, c'est toute la logistique associée, qui fait beaucoup de choses. Donc, c'est une augmentation importante des moyens logistiques. Il me demandait d'augmenter la surface de la base de 2 000 m2. La station en fait 4 000 m2, donc, c'est augmenter la base de sa moitié. Ah oui, j'accélère. Bon, bah j'accélère. Alors, je vais aller vite. 8h, c'est combien ? C'est 2h ? Moi, j'ai parti sur 2h, non ? Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ? Je vais finir une personne, alors, je prends pas longtemps que je chemise tranquillement. D'accord. Il y a plus de télésicule, là. Ah merde ! Bon, alors, je vais quand même sur le projet. C'est quand même le sens du travail. C'est le premier but passé. Voilà, c'est ça. Il y a du premier but. Euh... Bon, donc nous, on a commencé à proposer le fait qu'il fallait... euh... euh... qu'il fallait euh... 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 faire qu'on soit plutôt dans une logique d'un corps expéditionnaire plutôt que de gens installés et chauffés à 20 degrés dans les bâtiments. euh... euh... réduire le parc véhicule moteur thermique, remplacer par des déplacements doux. euh... euh... de l'ensemble de la base euh... euh... que la captation des données euh... nécessaires aux scientifiques se passe plutôt par des robots et qu'on... euh... et qu'on réduise de façon euh... euh... importante euh... 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 auprès de ses tutelles. euh... 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 donc on a... donc on a repris notre copie. on a... plutôt proposé donc de rénover et réaffecter les bâtiments existants. euh... 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 transformer en stock ce qui ne pouvait pas être isolé. Donc changer l'affectation des bâtiments, déplacer les activités, et surtout remplacer l'hélicoptère par un téléphérique. euh... ce qui modifiait euh... le plan... le plan d'organisation générale de la base. C'était une réorganisation complète des flux et des fonctions, ce qui est modélisé là sur le petit schéma des Gilets de Ville. On a commencé donc un travail avec les ingénieurs donc sur les enveloppes, comment rénover ses bâtiments, sphère, phidops et cyclorex. euh... alors c'était assez compliqué de le reflète par exemple des... vous proposez de... 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 notamment de refaire les enveloppes des sphères avec... en mode quoi, en structure bois. euh... et le reflète des ingénieurs c'est de vous créer des lames d'air, mais c'est pas possible. On va à l'encontre forcément euh... du bon sens constructif euh... euh... du bon sens constructif, vous faites pas de lames d'air, en Antarctique, dans un bâtiment, parce que si vous faites une lame d'air, vous créez de la condensation, il y a des tels écarts entre chaud et froid et tout de suite, quand il y a une condensation, ça rejène uniquement, ça rejène immédiatement, et donc vous créez des désordres. Donc tout le... les enjeux c'était de trouver des enveloppes euh... en structure bois, sans lame d'air, donc euh... je vous passe les détails, je vous passe le... le pare-vapeur, je vous passe... euh... le pare-vapeur et comment on fait pour... 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 donc ça a été un travail assez long, mais... mais... avec ce travail, donc le travail sur les enveloppes des bâtiments existants, on arrive à économiser jusqu'à 40% des consommations, euh... et puis euh... alors euh... c'est... pourquoi pas, sauf que pour nous c'est... c'est... c'est compliqué parce que euh... cette base Galiléo, qui est un petit bâtiment avec des instruments et quelques antennes, c'est extrêmement consommateur d'énergie, ça demande une énergie qui est la moitié de la... 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 la production énergétique produite sur... sur des délits. Donc ça veut dire augmenter la centrale, tout ce qu'on avait économisé sur l'ordre des bâtiments était augmenté par... par... par Galiléo. Bon alors euh... pour répondre aux demandes d'agrandissement de la base, on commence à faire des propositions de construction en se disant qu'il faut construire uniquement sur les emprises déjà existantes, on ne reprend pas de terrain, euh... et on construit sur des radiers existants. Je vais très vite, on fait un plan d'une nouvelle base avec des bâtiments neufs, parallèlement il y a l'injection qui est menée sur la production d'énergie, hein, puis il y a hydrogène, petit éolien, un prototype, là encore, le bon sens des... des ingénieurs ayant dominé, il y a mal, on a des banquettes à bâtiment, 300 km heure, vous mettez une éolienne hop, elle s'embole, ce qui s'est passé d'ailleurs sur les premières éoliennes installées dans le projectif ADDU, et puis on a des problèmes de continuité de charge, et puis, les batteries dans le froid ça gêne, c'est assez compliqué, tout ça est assez compliqué, à ce titre là, l'Antarctique est un laboratoire expérimental, les solutions qu'on trouvera là-bas pourront être applicables et généralisables ailleurs. et puis, quand vous proposez une solution, c'est pas que ça peut marcher ou que ça marche mal, et puis tant pis, ça marche ou ça marche pas, c'est effectivement une question d'une mort, il n'y a pas de la chaos possible dans une station, une station ne peut pas s'éteindre, on ne sait pas la valider. Donc, les solutions que vous proposez, vous devez être assez sûrs de vous, voilà, parce que, encore une fois, il y a des vies en jeu, bon, si vous êtes bloqué, il faut attendre que l'astrolabe arrive, et voilà, c'est des questions de survie. Je vais très vite, on propose un bâtiment con, entre autres bâtiments qui engendre les bâtiments sphères, c'est faire, donner une attention, encore une fois, au corps et au confort, il n'y a pas, par exemple, la DDU, il n'y a pas de détente, hormis le bar, je passe sur le bar, il n'y a pas de sauna, il y a une salle de gym mais qui est installée de façon provisoire dans un frigo, il n'y a pas de salle de musique, etc. Sachez qu'il n'y a pas de sexe à des nuits, ça n'existe pas, c'est un des grands tabous antarctiques, homosexualité, c'est un des grands tabous antarctiques, closés par les anglo-saxons qui n'existaient évidemment pas en France. Il n'y a pas de conflits, vous êtes aimables avec tout le monde, même les gens que vous détestez, enfin, personne ne se déteste, on le sait tous, évidemment, parce qu'un conflit, ça dégénère, ça devient très compliqué, donc c'est des ambiances assez militaires, mais en même temps, c'est une telle détestation, j'ai écrit, et en même temps, c'est d'un grand égalitarisme, donc il y a des vertus à cette organisation un peu militaire, c'est-à-dire que le physicien, il y a des physiciens extrêmement brillants, vaut en plombier, il n'y a que pour plombier en Antarctique il est aussi important que le physicien c'est des bouchons et ce qui est très bien dans cette tradition des délus, tout le monde fait tout à chacun son tour, c'est-à-dire que vous allez nettoyer les chiottes, la vaisselle, il y a des tours, tout le monde s'y colle, l'architecte, le physicien, le plombier, le boulanger, le boulanger est un personnage très important, certainement le plus important que le physicien, peut-être en France, et s'il n'y a plus de boulanger dans une base, c'est la crise. bref, toutes ces leçons de confort qui jusqu'alors avaient été un peu oubliées, voilà, on a tâché le sortement. Je vais très vite, depuis pour moi. Alors, bien sûr, les formes des bâtiments, très liées aux conditions et aux formes de leur exposition. Ces formes sont montrées, là, bâtimenton ou bâtiment suivant, on a proposé des laboratoires dérivants aussi, sont très liées, donc, aux conditions de leur exposition, notamment, à traîner des congères, des formes un petit peu aérodynamiques pour que les flux d'air ne soient pas décélérés et créés de la congère, mais qu'ils soient accélérés et décélérés le plus ou moins possible. Il y avait des contraintes qu'on s'était donné aussi, effectivement, de faire que les bâtiments faits sur place puissent être entretenus le plus facilement possible et par des gens qui ne soient pas forcément spécialisés. Toutes les constructions, aussi, devaient utiliser des éléments avec des sections qui puissent être, à chaque fois, portées par un homme ou deux hommes maximum. Donc, tous ces contraintes nous font, évidemment, une forme attendue des bâtiments et puis, on avait développé cette idée d'un low-tech et high-tech, c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'entretien et une manipulation facile de ces constructions, rénovation facile. On pouvait imaginer des machines à commandes numériques. On a maintenant des machines à commandes numériques qui travaillent sur des familles, qui sont obligées d'être sur des tables. On peut avoir des numériques, par exemple, à Brest ou ailleurs, envoyer des fichiers et que ce soit découpé sur place. Ce qui permet notamment, puisque avec des machines numériques, on peut travailler presque au millimètre, éviter toute la cacaillerie et la respiration des cacailleries au lieu d'avoir cinq fois votre sérieux, vous n'en avez plus et on gagne en légèreté et en énergie. Voilà. Je m'en suis remis aussi pour ces... Alors là, j'en prends une responsabilité sur cette forme des bâtiments, à cette idée de rétrotype. On parle Elie Diorin, qui est un philosophe par exemple du travail du Googlex. Ce qu'il appelle des rétrotypes, c'est reprendre le futur d'objets qui n'ont pas été réalisés. Alors Googlex travaille sur les industries automobiles, qui reprend des modèles de voitures qui avaient été imaginés par les industries automobiles qui ne seront pas réalisés. Donc là, j'ai repris, j'ai repris pour moi, ça je peux vraiment indiquer, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les formes de ces bâtiments, mais les associés n'étaient pas d'accord avec ce que je proposais. Mais tant pis, j'en assume, je les assume. Ah ! Je suis parti dans mon essence. Je vais finir avec 5 minutes. Donc cette idée de rétrotypes, j'ai revisité, nous avons revisité l'ensemble des projets solaires, surtout au colère, parmi nous, des stations électrogères, des dessins, des réseaux, des expéditions spatiales. Bref, tout un imaginaire d'une science-fiction des années 60, vous allez dire un futur antérieur, qui est recyclé. Donc les bâtiments que je proposais, c'est un peu comme des trains corail dessinés par Roger Talon, installés en Antarctique. Mais voilà, j'en revendique, sans honte, les formes qui évidemment évolueront si elles peuvent être construites. Voilà, donc tout ça, ça représente des investissements environ 140 millions d'euros, donc 50 millions pour les bâtiments. Mais vous voyez bien que cette construction en Antarctique, vous ne construisez pas de 1000 ou 3000 ou 1000 euros le mètre carré, vous avez des coûts d'amener de matériel très important. Voilà, donc je finis là-dessus. Pourquoi l'Antarctique ? C'est un laboratoire, évidemment, vous l'aurez compris. dans la maison où les questions et les problèmes sont simplifiés dans leurs dénoncés. Ça marche, ça ne marche pas. Je n'ai pas parlé des entrées d'air qui gèlent. Par exemple, le renouveau de l'air, c'est un vrai problème dans l'Antarctique. Ou si on veut faire des bâtiments de l'inertie, comment on fait pour renouveler l'air ? Ça marche immédiatement. Comment on fait ? C'est une des grandes questions que je vais étudier avec le docteur Jean-Marc. Hop ! Je vais déchirer, je vais vous les épargner. Voilà, c'est aussi exemplaire pour le mélange de populations, de grades et d'usages acceptés et rejetés, sans demi-mesures. Vous êtes d'une toute petite communauté qui vivait isolée. Donc les problèmes se posent avec acuité. Il y a une exemplarité des tâches et des traitements. Encore une fois, on peut ouvrir un physique des praticiens éminents. Donc une activité qui permet, me semble-t-il, aux réponses qui sont proposées d'être exemplaires et généralisables. Voilà, je vais finir par là. Je vais finir avec ça puisque j'ai dépassé l'artement du temps. Je vous... tant de suite pour les chiffres. Et puis une dernière vue, voilà, DDI à l'heure et 2050 continue. C'est la dernière. Merci. Merci. On a tout le temps des questions, évidemment. Est-ce qu'il y a prévu qu'en 2050, il n'y a plus de gaz ? Non, c'est pas... C'est un peu l'actualité antarctique, oui, ça veille à grandes... de façon très importante. Il y a des dérives de morceaux de glaciers qui veillent, qui sont très très importantes à l'échelle d'un département et plus gros encore, et qui dérivent et qui ont mis en danger quelques villes subantarctiques. donc, bon, il y aura encore de la glace, mais visiblement, oui, les glaces y veillent. Et l'accélération des lages est très très importante. Oui, oui, c'est un vrai problème. Les glaces y veillent, on remballe à l'air tout ce que tu veux dire. Vous avez que des hypothèses ? Non, c'est pas que des hypothèses, il y a des vérifications, il y a des réchauffements par en dessous, qui créent des chromasses, d'une accélération du détachement de ce qu'on appelle le veillage, c'est des parties de glaciers qui se détachent et qui partent sur les origines. Donc, oui, non, non, il y a une accélération de réchauffement qui permet, enfin, qui accélère le veillage des glaciers, qui revient. Mais bon, les quantités de glace sont tellement phénoménales qu'en 2050, il y aura encore de la glace. Est-ce que le changement de paradigme de confort a été accepté ? Écoute, ça a été accepté par l'UPEV, on dit que c'est très bien, après l'UPEV doit... On est en attente de décision de l'État français sur ses investissements en Antarctique. Macron avait fait des déclarations lors de la RCTA, effectivement, des volontés de la France d'investir et de continuer à investir en Antarctique et en ADDU, en particulier. Après, on rentre dans les échéances électorales. Donc, il y a eu des premiers crédits qui ont été développés mais qui sont surtout des crédits de développement, des sommes allouées à l'UPEV, mais on est très, très loin des investissements chiffrés. donc, le dossier... Jérôme Chapalaz, le directeur d'UPEV, m'a dit que le dossier a été complété puisqu'on l'a finalisé il y a un peu plus d'un mois, notamment sur les questions de phasage, qui ont été très longues. Donc, ce dossier est porté au ministère. Il y a plusieurs ministères des tutelles qui travaillent sur ce dossier. Il y a le ministère de la recherche, le ministère de la défense, le ministère de l'écologie, le ministère des finances. Donc, il y a tous ces gens-là qui regardent ce dossier qui va être ausculté et puis on verra s'il y a des investissements de la France, donc en Antarctique. Mais ça, je pense que ce sera le prochain président qui le décidera. J'ai pas très bien compris la nature de vos rapports que vous avez avec toutes les personnes que vous avez citées au début, notamment les chercheurs, les biologistes, les sociographes. Est-ce qu'ils attendaient que vous leur rapportiez des données ou des... Non, des chercheurs, donc l'ensemble des gens qui sont cités, c'est l'ensemble de la communauté scientifique, en tout cas leurs représentants, les chefs de labours et autres, qui travaillent en Antarctique. Ah, ADDU, c'est-à-dire qui ont des expériences menées en Antarctique. Voilà, ADDU. Et donc, on travaille pour eux. Donc nous, dans notre travail, à la fois de diagnostics et de projets, on avait besoin qu'au contraire de connaître leurs besoins et qu'ils expriment. Donc, on est des tas de réunions. Voilà, qu'est-ce que vous attendez ? Donc chaque discipline, chaque champ scientifique avait des attentes particulières. Les glaciaulores ont besoin de beaucoup de matériel, de les ormitologues qui travaillent beaucoup plus léger. Donc voilà, ça nous permettait, quand on parlait de confort, même de dimensionnement des choses et des bâtiments. Voilà, c'était en fonction des attentes des scientifiques. C'est pour les scientifiques. Encore une fois, vous allez en Antarctique que s'ils deviennent un programme scientifique. Voilà, il y a, normalement, en tout cas, souvent dans le protocole de Madrid, personne d'autre que des scientifiques en Antarctique et évidemment, le personnel logistique qui permettent à ces scientifiques de travailler. Même si, quelquefois, c'est un peu déguisé, on sait que la Chine développe beaucoup de bases, il dit qu'elles mettent des... mais donc, sous la vie de l'investigation scientifique, on est parti. Donc, c'est en ce sens-là qu'ils ont participé au projet en termes d'études, mais bon, ils n'ont pas été... En réalité, on devait continuer avec eux tant avant de partir qu'une fois sur place, parce que sur place, vous avez... l'été, vous avez des scientifiques qui mènent leurs expériences, qui font des capacités de données, qui donnent quelques indications aux hiver-nances, qui continuent à faire la captation de données pendant l'hiver. Donc, vous avez tous ces scientifiques qui sont là, puis on mange ensemble, on vit les uns sur les autres, donc il y a des échanges, et c'est avec eux qu'on a pu établir... Avec eux, les personnages techniques, qu'on a pu établir ces cas qui sont utiles pour une peine, donc, tous ces déplacements qui n'avaient jamais été dressés avec eux, qui n'avaient jamais été dressés. Donc, on peut être dressés grâce au dialogue avec ces scientifiques, tant dans les labos à Presse ou à Paris qu'à DT. que vous avez aidé d'autres architectes ou d'autres équipes en externe pour réaliser les documents ou toute l'analyse, en fait ? Ou alors, vous avez tout géré à deux ? Il y a toute l'équipe que j'ai montré, donc TESS, Catherine Proulx, les architectes du Lab, les ingénieurs de TESS et les mains, tout ça, ont travaillé dès le départ avec nous, en amont. Nous, sur place, avec Catherine, on a fait du relevé essentiellement, on a ramené des tas de données. mais après, quand on est revenu, avec l'ensemble du groupement, ingénieurs-architectes, on a traité ces données. Tout le diac dont j'ai parlé, ces quantités importantes, elles ont été évidemment établies avec les ingénieurs, tant de structures, les équipes en développement, l'ingénieur d'énergie. et là, toute la question patrimoniale a été traitée avec Catherine Proulx, qui est une architecte du patrimoine. Le Lab, évidemment, s'est occupé beaucoup des maquettes Revit numériques, c'est-à-dire qu'on précharge toute la logistique liée à ces maquettes Revit. Puisque nous, on a envoyé des données de relevé du DDU, c'est un peu compliqué parce que, vous êtes un peu isolés, il y a un internet, mais vous envoyez 32 k.o. vous ne surfez pas sur internet. Une fois, j'ai essayé de lire un mail, vous avez le mail, et puis vous savez, vous avez les petits trucs, je ne suis pas un robot, vous comptez, je n'oublie une bicyclette. Alors que j'appuie une bicyclette, j'attends 20 minutes pour passer la case d'après. Forcément, c'est un peu compliqué. Donc, il y a quand même, et les scientifiques ont ça, et on a utilisé ça, il y a des informaticiens à DDU, il y a deux informaticiens qui sont là, et on profite de satellites pour envoyer des paquets de données quand les satellites passent au zénith de la base. ça permet d'envoyer des données. Donc, ils rassemblent tous les messages, et ils l'envoient. Donc, on a pu envoyer quelques données de relevés au Lab, qui était notre correspondant à Brest, et qui permettait d'actualiser les maquets. à Brest. Mais sur place, oui, on a fait, enfin, on n'a pas chauffé, mais, c'est plutôt, à travailler jour et jour. et c'est super. C'est super. Donc, voilà. Donc, on a reprend. Il y avait tous ces relevés avec les sondes, les matériels, mais on a beaucoup à refonter et dessiner à la main. Donc, c'est un bonheur de trouver le dessin à la main pour développer des choses, mais pas d'autre façon de faire, effectivement. Bon, et vous êtes quand même un... C'est quand même un peu les âges qui... Je vais décimer avec des moufs. Pardon ? Alors, oui, tu as raison. Tu as raison, on avait des... et puis, des crayons et du papier pierre qui ne se moulent pas. C'est-à-dire que, quand tu écris, ça reste sur papier pierre, quand même quand c'est mouillé, parce que le problème, c'est effectivement, c'est mouillé par la neige. Et effectivement, une fois, beau temps, je sors juste avec mes goûts de soie pour faire un... pour aller mesurer trois trucs. Et puis, ça commence à m'encourdir le bout des doigts et tu remontes très vite et parce que ça gêne rapidement. Donc, effectivement, tu décimes tes goûts. Euh... Et alors, tu fais tes relevés, voilà, et puis après, tu remont chaud. Je ne sais pas. Le petit bâtiment se perd, et puis, voilà, tu apprends bon. Et même, à plus que 20 degrés, c'est quoi ? Oui. Mais oui, mais bon, après, il y a des moments où tu décides, tu as raison de te poser la question, sans grand, parce que, tu peux faire moins 5, moins 6, sur un temps très sec, tu n'as pas le sentiment du froid. En fait, hein. À zéro, tout le monde est en tongs, à des... je t'agère, mais à peine, mais à quelque chose. Non, mais tu n'as pas... C'est très très sec. Donc, dès que tu as un petit rayon de soleil, c'est comme à la montagne. Quand tu es en montagne, tu as un climat très sec, un soleil, en température, en vert, la température doit être à zéro ou à moins de 2, tu n'as pas froid, tu n'as pas le sentiment de froid. Il y a tous les ans, cette tradition, effectivement, d'un bain. Alors, mais sauf que, un bain d'Antarctique, effectivement, tu as le médecin, tu as les deux plongeurs qui sont là en rescue, etc. Et puis, tu as le distal qui doit autoriser ou pas la baignade. Alors, vous mettez tout ce... C'est sûr, il n'y a pas une tradition de souter un bain de bain. Il t'attend pour partir, pour la baigner, pour qu'il y ait la photo, tu rentres, tu sors, etc. Mais je ne l'ai pas dans la fafelle, parce que le distal, finalement, il n'y a pas eu de bain. Mais il y a des bains absolument traditionnels, qui les ont à des... une fois, mais je ne l'ai pas fait. S'il y a une prochaine fois. Si la France investit, je suis revenu sur une prochaine fois. Voilà. Merci. au revoir. Au revoir.